En plus j'aurais l'air un peu branché, parce que d'ailleurs quand j'ai dit piège de cristal, on se dit quand même le mec il a 50 ans quand même déjà. Meilleure scène d'ouverture, Apocalypse d'eau. On a immédiatement dans cette scène d'ouverture la situation, la guerre et la psyché de l'homme. L'homme ne va pas bien. Il y en a un qui m'accompagne depuis pas mal d'années, c'est pas le plus connu de Ken Loach, mais c'est un film que je trouve incroyablement passionnant, qui raconte la privatisation des chemins de fer en Angleterre, s'appelle Navigators. Les musiques de Carlos D'Alesio, qui l'a fait pour Marguerite Duras. C'est le documentaire sur Apocalypse d'eau, qui s'appelle Au coeur des ténèbres. Quand je suis sur un tournage et que c'est un peu compliqué, mais immédiatement je repense à Coppola au milieu du chaos absolu dans la jungle aux Philippines, et je dis ça va bien pour moi. Je suis dingue, des films de Piala, de Nous ne vieillirons pas ensemble, parce que je trouve que c'est un portrait d'une honnêteté terrible sur le grotesque des hommes. Et ça c'est un film qui me sidère, mais qui me fait rire aussi, tellement le mec il est nul. C'est dans Le Chat de Grenier de Fer, il y a Gabin face à Signoret, il est parti depuis plusieurs semaines de la maison, elle voudrait qu'il revienne, à un moment par la fenêtre elle le voit revenir dans la rue, et il monte, elle est toute heureuse de le voir revenir, et il lui dit « Je suis revenu Clémence, mais je ne te parlerai plus jamais. » Et en une phrase, il y a une putain de dramaturgie, c'est que dans Le Je suis revenu, on voit le sourire se dessiner sur le visage de Signoret, et dans la seconde qui suit, il la démolit et dit « Je ne te parlerai plus jamais. » Pour moi, le réalisateur qui fait le travail le plus intéressant sur l'expression de la violence à l'écran, c'est Hanoke. Et il y a une scène dans Benny's Vidéo, on ne voit rien, l'écran en fait est vide, on entend le bruit d'un pistolet à air comprimé qui sert à tuer des animaux, et on sait que l'adolescent vient de tuer une jeune fille de son âge. J'étais accroché à mon siège en état de malaise. « Cultissime », c'est arrivé près de chez vous, « Poulevard » et avec l'équipe de télé, et puis il y a une ado qui passe et il dit « Regarde-moi ça, dans dix ans, cette petite garce qui sera des bêtes comme sa mère. » « T'imagines comment la nature est bien faite ? » On est à des niveaux de punkitude et de drôlerie, c'est génial de s'autoriser à écrire et à jouer ça. Je kiffais à mort sur « Piège de cristal ». J'aimerais bien émettre un peu de Bruce Willis. Je trouvais ça quand même très sexy comme film. Sur la route de Madison, c'est-à-dire que quand on arrive à la scène où Meryl Streep, à la main sur la poignée, qu'elle commence à tourner dans la voiture d'en face, il y a Clint Eastwood, il y a son mari à côté qui est quand même moins bien que Clint Eastwood. Moi je peux voir cette scène-là et pleurer. Je vais juste reprendre les journalistes qui l'écrivent, c'est pas moi, c'est en guerre. « C'est des familles entières, des enfants, des pères, des mères ! » « Vous voyez où la parole ? » J'adore la scène de fin d'un très 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 vieux film de Streep qui s'appelle « Les rapaces ». On voit deux mecs se battre en plein milieu du désert et je trouve que c'est l'image qui traduit le plus l'imbécilité de la guerre. Les films de Judas Pateau, très potaches et très intelligents en termes de psychologie des personnages. « J'ai l'air sur Jason, c'est une blague pratique. Il a l'air sur Jonas, pensant que c'était moi. Et puis, il a vécu de mon pied. Je ne suis pas fier de rien. » « Je ne suis pas fier de rien. Je ne suis pas fier de rien. Je ne suis pas fier de rien. »